A la une de l'actualité plénière ce mercredi 13 février 2019 à l'Assemblée nationale, à l'ordre du jour, la validation des mandats des députés nationaux, une plénière de tous les enjeux. Célébration ce mercredi 13 février de la journée mondiale de la radio pour cette année le thème rétenu est dialogue, tolérance et paix. Et puis en Belgique, les activités ont été paralysées ce mercredi 13 février suite à une grève généralisée déclarée par trois structures syndicales belges, une grève qui a des conséquences économiques néfastes pour le pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Vous nous suivez en direct de Silo et Télévisions à la une de l'actualité 13 février 2019. C'est la journée mondiale de la radio. Cette célébration est pour cette année axée sur le thème dialogue, tolérance et paix. Et en marge justement de cette célébration, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a ténu à présenter l'importance de cet outil de communication. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Fabrice Bidoya. Le radio est un puissant média. Même aujourd'hui, à l'ère des communications numériques, la radio touche un public plus large que tout autre média. Elle diffuse des informations vitales et instruit sur des questions importantes. La radio, c'est aussi une plateforme personnelle et interactive qui permet aux auditeurs d'exprimer leurs opinions, leurs préoccupations et leurs griffes. La radio peut contribuer à créer des communautés. Pour les Nations Unies et surtout pour nos opérations de maintien de la paix, la radio est un moyen essentiel d'informer, de réunir et d'autonomiser les personnes touchées par la guerre. En cette journée mondiale de la radio, célébrons le pouvoir de la radio qui favorise le dialogue, la tolérance et la paix. Et dans l'actualité également, échange sur les priorités pour le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations Unies. Tel était l'ordre du jour de la conférence hebdomadaire de la Monishko de ce mercredi 13 février 2019 dans son quartier général dans la commune de Lagombe. C'est Glody Moukoko pour le reportage. Cette conférence de presse révèle un double caractère. D'abord, la rencontre du chef de l'État congolais Félix Tisekedi et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à Disabeba en marge du sommet de l'Union africaine. Un autre caractère marque cette journée mondiale de la radio placée sous les thèmes dialogue, tolérance et paix. On avait toujours connu la présence d'une mission des Nations Unies, d'abord la Monuc puis la Monusco. Donc c'était une attitude qu'on considère légitime et normale de demander à un moment donné le départ de la mission. Nous n'avons pas pour vocation de rester à tout jamais. Nous sommes une mission de maintien de la paix. On espère, et d'ailleurs pour nous-mêmes aussi, qu'on va pouvoir arriver à des résultats qui nous permettent de partir. Donc on reste toujours dans cette logique. On a encore beaucoup de travail à faire en République démocratique du Congo. On est prêt à le faire en soutien au gouvernement. Et même si on se positionne toujours dans un avenir plus ou moins proche de retrait, on est pleinement engagé en attendant de savoir ce que le Conseil de sécurité décide et évidemment ce que les autorités souveraines de la République démocratique du Congo décident. Notre mandat est toujours guidé par le Conseil de sécurité. L'on s'ignaliquait dans le Nord qui vaut les affaires civiles, la protection des l'enfants, les bureaux conjoints de l'ONU, aux droits de l'homme, le programme d'Eder et la police de l'ONU ont effectué et cette semaine une mission dans la zone des Saké et Kimoka, en territoire des Massissis. Journée mondiale de la radio célébrée le 13 février de chaque année. L'UNESCO l'a également célébrée. C'était au cours d'une rencontre avec les professionnels de médias. Parmi les intervenants, l'on note la présence du président de l'UNPC, Ivan Kassongo, pour le commentaire. Plusieurs organisations évrantes dans le secteur de la presse ont été présentes à cette manifestation. L'UNPC, le GED et autres structures de la société civile. Présent cette conférence mondiale dédiée à la radio, le président de l'UNPC a appelé les journalistes au respect de la loi. La sécurité du journaliste, c'est avant tout lui-même. Lui-même comment ? Lorsqu'il respecte les règles, l'exercice de cette profession qu'il a choisie. Si vous commencez à insulter les gens ou à laisser les gens dire n'importe quoi sur vos antennes, vous assumez aussi la responsabilité de tous et de la page. Étant un outil important de la communication des masses, le patron de l'UNPC a appelé à la considération de cet outil de travail. Donc, toutes ces radios devraient faciliter le dialogue, devraient mettre l'accent sur le dialogue, devraient faire en sorte qu'à tout moment, les gens se parlent, soit directement, soit à travers les radios. C'est ce qui arrive avec certaines d'entre elles. La radio demeure à ce jour l'un des médias les plus suivis et grâce notamment à sa capacité de pénétration de toutes les couches sociales du pays. Je l'ai annoncé au sommaire de ce journal, à l'ordre du jour de la session extraordinaire de ce mercredi à l'Assemblée nationale, la validation des mandats des députés provinciaux et nationaux nouvellement élus. Une plénière qui intervient cinq jours après les travaux intenses des différentes commissions qui portaient sur la validation du pouvoir des élus de chaque province et conformité des dossiers de chaque député élu viennent d'être présentés à la Chambre basse du Parlement. Nous y reviendrons. Une question s'invite dans ce journal. Est-ce que l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur les contentieux électoraux des législatives nationales et provinciales pourrait changer la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, tout comme provinciale ? Christian Dombo, il est politologue. Il tente de répondre à cette question au micro d'Ivan Kassongo. Au moins 800 requêtes sont déjà sur la table du juge de la Cour constitutionnelle pour traiter le contentieux électoraux de législatif de 30 décembre dernier. La question qui reste en suspens est celle de savoir quelle serait la configuration de la nouvelle majorité parlementaire après l'arrêt de la Cour. Pour ces politologues, le pourcentage de résultats de contentieux ne doit pas dépasser la moyenne. Cela dépend du seuil ou du taux des résultats qui seront remis en cause. Si nous avons une marge de moins de 10% des élus ou des candidats qui sont rétablis dans leurs droits parce qu'ils auraient gagné, ce n'aura pas forcément de l'incidence sur le parlement. Cela pourra réaménager les poids de certains partis politiques au sein de l'institution. Cela pourra influencer les goûts parlementaires. Si, éventuellement, le contentieux change la majorité parlementaire, cela remettra en cause le travail effectué par la CNI. Si on va plus loin, on a 20, 30, 40% des résultats qui sont remis en cause. Le plus grand d'incidence, pour moi, ce n'est pas forcément d'abord la majorité au parlement, c'est la crédibilité. Je ne sais pas ce que ça voudra dire qu'on aura 50% des élus qui ne méritaient pas leur place. Ce serait vraiment un séisme. Lorsque les cas particuliers deviennent des cas généraux, alors là, ce serait vraiment un retournement sans précédent. Il s'est de noter que le Front commun pour le Congo détient la majorité de députés au niveau des assemblées provinciales et nationales, selon le résultat provisoire de la CNI. Et puis, l'Assemblée provinciale de Kinshasa vient de mettre en place une commission de 10 élus ayant pour mission de travailler sur la cooptation de chefs coutumiers. Cette commission a été mise en place à l'issue de la plénière ténue mardi 12 février à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Reportage. Le débat était ou le 4h durant, les élus provinciaux ont débattu sur la mise en place de la commission qui aura pour mission de vérifier les pouvoirs de chefs coutumiers. Pour le député Peter Kazadi, cette commission doit se faire en fonction du poids politique de chaque regroupement. Nous avons proposé que la commission tienne compte du poids politique de chaque groupe politique. Vous vous imaginez l'IDPS à 12 députés provinciaux et qu'on lui donne les mêmes quotas dans la composition de cette commission avec un parti qui n'a qu'un seul député. C'est de l'injustice. Il n'est pas question, au reuteur que Léon Nembalemba, de tenir compte de poids politique en présence. À côté du DPS, ni l'ADC, ni quoi que ce soit, on a voté des individus. Ces individus, c'est nous qui sommes ici en tant que députés. Après une suspension momentanée de la plénière par le président du bureau, dès la reprise, les élus ont finalement trouvé un consensus et le président Sapou Kalimassi a rendu public le nom de membre de la commission. Juste après la plénière, Yvette Loubala s'est dit satisfaite du déroulement de celle-ci. Je suis très satisfaite. On s'est imposé comme les élus du peuple et on travaille pour le peuple. Je crois qu'on a formé une commission aujourd'hui représentée par tous les partis politiques. Notant que la commission n'a que 48 heures de travail avant de présenter le rapport à la prochaine plénière. On va se rendre en province à présent au moins une personne tuée, plusieurs autres blessés par balles et des maisons incendiées. C'est le bilan des accrochages mardi 12 février à Lusambo, chef lieu de la province du Sankourou. Une vive tension a opposé tout l'avant-midi du mardi 12 février des jeunes qui soutiennent la candidature de Lambert Mende au poste de gouverneur et une frange de la population de Lusambo hostile à cette candidature. Toutes les activités ont été paralysées dans cette partie du pays. On va parler économie. À présent, le climat des affaires reste une situation préoccupante dans la promotion des investissements en République démocratique du Congo. Jules Alingaté préconise la création ferme de gestion du budget de l'État par le prochain gouvernement pour ainsi booster justement ce secteur en RDC. Le climat des affaires en République démocratique du Congo n'est pas propice. Pour cause, les cadres macroéconomiques délétères ne permettent pas aux acteurs économiques de bien mener leurs activités. Et fait savoir, c'est spécialiste en fiscalité. La limite, c'est qu'il y a manque d'appropriation institutionnelle par les décidaires politiques de la question du climat des affaires. Au niveau de l'ANAPI, tout est bien fait, mais étant donné qu'à un plus haut niveau, les autorités ne font pas de la question du climat des affaires leur priorité. Il y en a qui parlent du climat des affaires sans peut-être en comprendre la portée, l'importance. On en parle comme une chanson. Alors que le climat des affaires est une question capitale pour notre économie. Donc moi, ce que je demanderais, c'est que les nouvelles autorités s'approprient de la question du climat des affaires en aménant la résolution de problèmes à un plus haut niveau. Pourquoi pas, au niveau de la présidence de la République, créer un cadre d'impulsion du climat des affaires avec l'ANAPI comme service technique qui accompagne le gouvernement à la matière. Jules Allingueté fait aussi mention de l'inflation permanente occasionnée par la gestion périgoureuse du budget de l'État. Nous pourrons créer les emplois, réduire la misère de la population qui est par l'amélioration du climat des affaires. Le climat des affaires, c'est l'indicateur par excellence qui pousse les hommes d'affaires à venir investir dans les pays. La prolifération des missions d'enquête fiscale restait la norme sur terrain des missions diligentées et par les régies nationales et provinciales et les services d'assiettes et qui continuent de se multiplier sans aucune rationalité économique en République démocratique du Congo. Pour occuper la présidence de l'Union africaine, il n'est pas question de faire une propagande, d'autant plus que ses postes sont justement routatifs. Telle est la déclaration de Noël Tiani, l'un des candidats malheureux à la présidentielle de 2018. La RDC a été élue lors du 32e sommet de l'Union africaine à la deuxième vice-présidence de cette instance. A cette problématique, les politiques estiment que l'Union africaine a tacitement pris en compte les résultats publiés par la CENI et validés par l'accord constitutionnel. Mais il faut reconnaître que les règles de désignation ou d'élection des pays au niveau de l'Union africaine sont des règles standards. Généralement, ces postes-là sont déterminés à titre rotatif. La présidence de l'Union africaine n'y a rien à faire pour devenir président. Il ne faut pas faire campagne au sens d'avoir un programme et d'être convaincant. En 2021, la RDC occupera la présidence de cette instance internationale ont infirmé les esprits avertis en la matière. Cependant, ce politicien explique la procédure opérée pour l'élection du nouveau président de l'Union africaine. On a eu des élections qui venaient de terminer ici et qu'on a proclamé d'aucun président de la République et qu'il y avait des nuages qui tournaient dans le ciel à cause de cette élection. Le fait que ce soit Félix Antoine-Tissecreti qui a été proclamé ici, qui a été confirmé par la Cour constitutionnelle et qui va à l'Union africaine et que ses pairs acceptent qu'il occupe la deuxième vice-présidence de l'Union, c'est une acceptation tacite des résultats des élections qui ont été proclamées ici par la Sénine et confirmées par la Cour constitutionnelle. La position qu'occupe le pays de Lumumba actuellement à l'Union africaine va lui permettre d'être plus actif du point de vue diplomatique. Le cours à l'élection du gouverneur de la province minière du Lualaba, Richard Mouyez-Manguez, est candidat à sa propre succession. Il affronte Edmond Baz, candidat du recroupement politique avançant, Ajei Matembo, actuel vice-ministre des Affaires étrangères, ou encore sénateur Flungu Moussendou. On écoute à ces sujets notre correspondant sur place à Coloisie qui nous donne de plus amples explications. La course vers le gouverneurat des provinces est une rude bataille qu'émêlent les candidats gouverneurs. Les gouverneurs sortant, Richard Mouyez y candidat à sa propre succession. Après trois ans passés à la tête de l'une des provinces les plus riches du pays, Richard Mouyez représente les tickets du franc commun pour le Congo. Le Lualaba, c'est une province stratégique pour le pays. Il était tout à fait normal que pendant ce temps, le Lualaba soit sur la vitrine. Cela est normal, mais désormais, ce qu'on appelle le fonds commun pour le Congo à son ticket. Je crois que Mme Alphonsine Moujenga, députée, a eu l'occasion de le dire. Nous apprenons qu'il y a plusieurs candidats. La voix sera donnée aux grands électeurs. Dans la course à la tête du Lualaba, d'autres figures politiques convoitent ces postes de gouverneurs. Ancien ministre près les gouverneurs du Katanga, Edmond Baz, représente les regroupements avançants. L'actuel vice-ministre de l'étranger et député national élu de la circonscription électorale de l'Ouboudi, à Gemma Tembo et candidats indépendants, tout comme les sénateurs Flungu Moussendou ou encore Michel Ilunga Kouvas. Ses postes de gouverneurs et plus enviés, les Lualaba, grâce à son cobalt, passent pour la province la plus riche issue du Grand Katanga. Depuis la ville de Koulouizi, chef-lieu de la province du Lualaba, Marco et Mérimomo pour Silo et Télévision. En éducation, les activités académiques demeurent paralysées à l'université pédagogique nationale, malgré la décision du ministre de l'ESU, Steve Mikaï, suspendant momentanément le comité de gestion de cette institution. La tension reste la même. Ce mercredi 13 février, les étudiants ont manifesté, cette fois-ci pour demander le départ, des brigadiers du président, des étudiants. Ils demandent par ailleurs l'installation d'un nouveau comité dans l'immédiat. Fortune Tibola pour le reportage. En colère depuis ce mercredi, dans la matinée, une frange d'étudiants de l'université pédagogique nationale désire voir les brigadiers libérer leur homme. Ces étudiants ont commencé à s'attaquer à la résidence de ces brigadiers par des jets de pierre. La brigade est identique, à répliquer, en agressant d'autres étudiants à trame blanche. Il a cependant fallu la présence des agents de la police pour que la situation se calme. Tout à Lipen est payant, voire même la toilette est payée en 300 francs. Il y avait des restaurants, on est entré à moins cher. Lipen nous a mis un restaurant là. Il n'y a que de vie à Lipen. Les brigadiers sont en train même de tabasser nos CT, les chefs des travaux. Vous pouvez un étudiant tabasser un chef des travaux, un étudiant. Qui est un brigadier pour taper un étudiant ? Au même moment que moi, je suis un étudiant, brigadier aussi c'est un étudiant. Vous voyez, ce sont des choses qui n'arrangent pas. C'est pourquoi nous appelons aux autorités supérieures de venir nous aider. Nous ne voulons plus de cette coordination, nous ne voulons plus de ce comité de gestion. Lipen, étant donné l'attention permanente entre le comité de gestion d'une part et les corps académiques, scientifiques et administratifs d'autre part, nous avons décidé de suspendre le comité de gestion de cette université pour enquêter sur les allégations des mauvaises gestions. Malgré la suspension du comité de gestion de Lupen par le ministre de l'ESSU, cet étudiant donne les raisons de cette manifestation. Nous entendons tout simplement le nouveau comité de gestion qui va apaiser ce qui est comme tension. C'est ça que nous entendons. soulignons que les manifestations au sein de l'Université pédagogique nationale ont débuté le lundi 11 février dernier. Mardi 12 février, le ministre de l'ESSU était personnellement descendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Ce n'est qu'après avoir écouté les révendications des étudiants et agents de Lupen que le ministre de l'ESSU a décidé de suspendre momentanément le comité de gestion. Et en dehors de nos frontières en Belgique, les activités ont été paralysées ce mercredi 13 février suite à une grève généralisée déclarée par trois syndicats. Les aéroports n'ont pas fonctionné, les écoles, les hôpitaux étaient fermés. Bref, les choses ont tourné au ralenti. Une grève qui a donc des conséquences économiques néfastes pour le pays. Justement, à ce sujet, nous sommes en ligne avec Jean-Paul Chimbalanga depuis Bruxelles. Monsieur Jean-Paul, dites-nous d'abord première question, qu'est-ce qui se passe sur place ? C'est quoi la situation ? Oui, c'est vrai, la Belgique est paralysée suite à une grève générale. C'est une grève qui a été déjà annoncée il y a quelques jours d'ici et aujourd'hui elle a été effective. Puisque vous êtes en direct avec nous, monsieur Jean-Paul Chimbalanga, dites-nous que revendiquent concrètement les grévistes. Oui, bon, madame, les grévistes revendiquent une hausse de salaire parce que la vie est devenue un peu très difficile. Les gens ne savent pas nouer les deux bouts du mois avec le salaire qu'ils ont maintenant et on leur a fait une proposition de 0,5 eux ne veulent pas ils s'accrochent à 1,5% ils proposent qu'il y ait 1,5% de hausse sur le salaire parce que c'est vrai que la vie est devenue très difficile ici en Belgique et ça ce sont les gens de l'administration qui ont été rejoints par les gilets jaunes et toutes les entreprises qui sont ici tous les secteurs économiques aussi. Dernière question M. Jean-Paul Chimbalanga est-ce que les pourparlers ont été entamés entre les autorités belges et les grévistes pour justement essayer de pallier à cette situation? Oui les syndicalistes sont en pourparlers ils étaient déjà même en pourparlers et apparemment le premier ministre est en train de camper sur sa décision et il se pourrait que rien ne change bon on verra s'ils vont persister dans leur grève pour essayer de voir s'ils peuvent paralyser parce qu'aujourd'hui ils ont vraiment paralysé le pays. Merci beaucoup M. Jean-Paul Chimbalanga d'époux Bruxelles d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci madame. Je rappelle que vous êtes un Congolais d'origine vous êtes plutôt un Belge d'origine congolaise et nous allons certainement vous contacter prochainement pour avoir de plus amples explications. En sport pour terminer 24 heures seulement après la démission d'Amos Mayo alors président de sa grande commission de supporters le Darin Club Motema Pembe avait l'obligation de retrouver le chemin de la victoire en championnat après avoir été accroché dimanche par Sanga Balendé sans trembler des SMP a eu raison du groupe sportif Bazano 2 contre 0 score final nous allons y revenir. C'était l'essentiel de l'actualité on passe au rappel des titres. Plénière ce mercredi 13 février 2019 à l'Assemblée nationale à l'ordre du jour la validation Sous-titrage Société Radio-Canada